Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwesi FM, le 106.9 pour un temps de parole toujours en direct à la radio, à la télévision et sur Facebook et sur l'info Kwesi.fr. Il est président du conseil de surveillance du CHM, il est avec nous, Issa Abdou, bonjour. Bonjour Patrick Millan, plaisir de retrouver Samuel Boischer. Merci d'être avec nous, Issa. On a eu des informations, des nouvelles importantes, une ARS 100% Mayotte. Ça c'est déjà quelque chose que tous les Mahorais attendaient. Oui, et c'est heureux, c'est vrai que c'est une demande très forte du territoire. Souvenez-vous, après mon élection le 20 décembre dernier, moi j'ai tout de suite dit, je suis un garçon qui dit ce qu'il compte faire pendant la mandature. Et c'est vrai que ça avait dit, entre autres choses, l'ARS made in Mayotte, strictement, pour couper le cordon avec la réunion. Mais c'était vrai aussi pour un certain nombre de choses, la zone internationale pour que les enfants qui naissent à l'hôpital et la nationalité gardent la nationalité de leurs parents. Mais j'avais dit également qu'il fallait qu'il y ait le code de la santé ou tout au moins la CMUC pour développer le secteur libéral. C'était une des annonces que j'avais faites. Et c'est vrai que le travail qui a été fait par tout le monde a permis de défendre ça en étant, j'allais dire, audible, en tout cas crédible, puisqu'on a fini par être entendus. Les émissaires qui étaient là, Grégory Emery notamment, qui est le monsieur santé de cette délégation, eh bien, c'était pas gagné d'avance. Quand il est arrivé et qu'on a parlé de cette question-là, eh bien, lui, c'était la vision parisienne. Il était venu avec une posture, celle de sa ministre, Agnès Buzyn, qui consistait à dire, surtout pas, en tout cas pas tout de suite. On a fini, je me faisant, par lui faire comprendre que c'est une nécessité absolue et qu'il fallait qu'on évolue dans ce sens-là. Ce qui a été fait, c'est une bonne chose. — Concrètement, on a posé la même question à monsieur Lucien là tout à l'heure. Qu'est-ce que ça va changer dans notre quotidien, nous, usagers de l'hôpital, du CHM, l'ARS, etc. ? Qu'est-ce que ça va changer dans notre quotidien d'avoir une ARS 100% locale ? — Ça change tout. Ça change tout. D'abord parce qu'on parle souvent des symboles. Les symboles, ça compte. Mais oui, on est un département français depuis 2011. — OK, on coupe le cordon avec la réunion. Mais au-delà de ça. — Attendez, au-delà de ça. Mais enfin, il y a 5 départements d'outre-mer, je vous signale. Et à 4 ARS, il n'y a qu'un Mayotte qui n'a pas d'ARS Mayotte. Voilà. Donc c'est important par les temps qui courent de donner ces signaux forts, ces gages-là et de dire... — D'égalité, quelque part. — Exactement. Mais au-delà de ça, c'est vrai, il faut du contenu, il faut du concret. Et c'est vrai que l'ARS Mayotte va permettre d'avoir une équité en termes de financement par rapport aux autres. Parce que, figurez-vous, et on a eu l'occasion de le dire ici, le fléchage depuis la métropole, depuis le ministère, va se faire directement avec Mayotte, chose qui n'était pas le cas avant. Le fonds d'investissement régional, par exemple, source de l'ARS OI de 5 décembre 2017, avait budgétisé 76 millions d'euros et il y avait, comment dire, 65 millions, 90 % qui allaient à la réunion et 10 %, soit 7,7 millions à Mayotte. C'est juste pas supportable. Et donc un fléchage, une équité par rapport au financement. Mais au-delà de ça, c'est un pilotage... — Ça veut pas dire qu'on va avoir 76 millions pour nous ? — Non, non, mais... — Ça veut pas dire ça. Est-ce qu'on a une idée de ce qu'on va avoir pour Mayotte ? — C'est pour l'essentiel, en fonction de la population. Par exemple, avec ce calcul-là, on aurait dû avoir au moins 23 %, pas 10 %. Donc c'est une injustice. — Donc on pourrait avoir le double, logiquement, de ce qu'on a eu jusqu'à maintenant. — Au moins. — En théorie. — Et au-delà de ça, c'est vrai, c'est une démocratie sanitaire. C'est un pilotage au plus près des maorais qui va s'opérer dorénavant. Et c'est quelque chose qui change tout. La réunion, c'est à 1 500 km d'ici quand même. Il faut pas l'oublier. Le bureau du DG ARS-OI, c'est à la réunion. Pas ici. J'ai eu l'occasion de vous le dire la dernière fois. Alors même qu'il y a un délégué du gouvernement qui est là, un préfet avec une délégation interministérielle. M. Moury n'a jamais mis les pieds ici depuis cette date-là. C'est juste pas imaginable. Et imaginer demain qu'il y a une catastrophe, pareil, on va attendre que le DG qui est à la réunion se bouge pour que les choses soient réglées ici. On ne peut plus continuer comme ça. 1 500 km, pour ceux qui en ont besoin, pour donner une petite idée, c'est Paris-Dakar. C'est ça. Vous voyez ? Oui, ça ne change pas de choses. Il fallait qu'on en en finisse. Et c'est vrai que... Alors maintenant, il y a cette annonce. On nous annonce que les bases seront en JT de cette année. Il faut aller vite. Il faut surtout... J'attendais M. Luciana tout à l'heure qui parlait de se méfier des effets d'annonce et qu'on ne va pas tout obtenir tout de suite. 24 mois, il l'a dit pour le rectorat. Voilà. Là, on n'a pas de calendrier exact, mais j'ai compris de ce qu'on nous a annoncé à Matignon que les bases, les premières en tout cas, seront en JT de cette année. La question pertinente, c'est Samuel Bauchère qui vous la pose. Comme toujours. Je tiens à saluer le travail des élus. Contrairement à ce qui peut être dit par rapport à la base ou sur les réseaux sociaux, ils n'ont rien emporté, ils n'ont rien fait. Non, je ne suis pas d'accord. L'ARS, c'était un combat qui n'était pas gagné d'avance, mais aussi un autre combat qui me paraît extraordinaire, qui a été emporté. C'est l'exonération pour les affiliés sociaux du ticket modérateur pour aller vers la couverture maladie universelle complémentaire, la CMUC. Ça, ça peut être fait rapidement, l'exonération du ticket modérateur. Vous l'avez emporté. Comment ça va se passer ? Comment ça va se passer ? Concrètement, c'est un forfait de remboursement, le fameux ticket modérateur que vous évoquiez. Et donc, qui préfigure, comme vous l'avez dit, l'instauration et la mise en place de la CMUC. Ça va se passer assez rapidement. Là aussi, on attend des précisions, mais c'est quelque chose, là, pour le coup, à défaut et en attendant la CMUC, qui va pouvoir s'opérer assez rapidement, avec comme conséquence, et c'est très important de le dire, c'est libérer le secteur libéral, c'est un jeu de mots, mais faire en sorte qu'il y ait d'autres alternatives qu'il n'y ait pas que le CHM comme seule hypothèse de santé à Mayotte. Ça va changer beaucoup de choses. Je pense aux pharmaciens, mais je pense à la médecine libérale. Et surtout, chose importante, ça concerne les affiliés, les assurés sociaux. Et souvent, on a ce procès justifié ou pas, qui consiste à dire qu'ici, la santé, c'est pour pas les maorais, on va dire ça comme ça. Et donc, ça, voilà, c'est très fort un gage que la santé, et en tout cas, la CMUC, ça concerne les affiliés, donc quelque part, les maorais. Excusez-moi, Patrick, j'ai fini, parce que pour que tout le monde comprenne bien ce que ça signifie, c'est que quand je vais me faire soigner, si je dois payer 100 euros pour les soins, je vais en payer 80, il me fait rembourser simplement 20. Aujourd'hui, ces 80, ils vont disparaître, le ticket modérateur va disparaître, et on se fera rembourser directement par la sécurité sociale, enfin, les professionnels de santé. C'est exactement ça. Et vous voyez bien que ça change beaucoup de choses. Énormément. Et Issa Abdou, Edouard Philippe, le Premier ministre, a également, clairement, dit dans son discours, et on a les écrits, qu'il allait mettre des moyens supplémentaires au CHM pour améliorer la santé à Mayotte, mais il n'est pas rentré dans les détails. Qu'est-ce qu'il va faire ? Ça va être quoi, les moyens supplémentaires ? Est-ce que vous, en qualité de président du Conseil de surveillance du CHM, vous en savez plus là-dessus ? Ah, je suis sûr que vous en savez plus. Oui, il va nous le dire. Et parce que, vous le demandez gentiment, je vais vous... Non, mais le CHM, c'est 1 500 agents, c'est un budget de 196 millions d'euros, c'est un déficit, allez, 11 millions aujourd'hui. C'est l'idée pour nous, et ça fait partie des batailles que nous avons menées et qui sont en train d'être gagnées là aussi. Nous avons demandé un rebasage du budget 2018 de fonctionnement pour ne serait-ce, pour en finir avec ce déficit qui est pour l'essentiel dû à des charges indues. Vous savez que la PMI, que je connais bien, a été pendant longtemps là aussi un maillot faible dans la chaîne natalité. Et pendant longtemps, le CHM a dû faire un lieu et place de la PMI en termes de vaccination notamment et de suivi de grossesse. On est en train de nous soigner, je vous rassure, donc ça va un peu mieux. Mais c'est vrai que pendant longtemps, le CHM a dû supporter ça. Et donc, nous avons demandé un rebasage pour tenir compte de ça. Ce n'est pas la seule charge indues, mais ça fait partie de celles qui ont alourdi les dépenses et le budget du CHM. Et donc, nous avons demandé qu'il y ait un effort particulier là-dessus pour accompagner le budget de fonctionnement du CHM. Et on nous a annoncé 20 millions. 20 millions en fonctionnement qui viennent s'adosser aux 172 millions, cette fois-ci un investissement pour porter le projet Copermont, pour moderniser l'hôpital. C'est l'extension qui va se faire sur le site actuel, mais c'est valable aussi pour l'hôpital de Petite-Terre qui a été annoncé de longue date, dont les travaux vont démarrer pour une inauguration, j'espère en 2019. Donc ça, c'est une confirmation pour les 172 millions. Et puis les 20 millions, là, ce n'était pas gagné. Et c'est vrai que c'est une bataille que nous avons menée et qui impasse d'être obtenue. Et avec ces 20 millions, là, on parle de 20 millions à rajouter en investissement, c'est bien ça ? Pas en fonctionnement ? Non, non, en fonctionnement. En fonctionnement. Donc ça veut dire qu'on va avoir probablement plus de personnel, en clair. Mais ce personnel, il va bien falloir le mettre quelque part. Donc ça veut dire, est-ce que là aussi, on va avoir, concrètement, un établissement qui va s'agrandir ? Parce qu'il va falloir recevoir de plus en plus de monde. D'où l'extension que je vous évoquais. Au-delà de la Petite-Terre. Non, mais extension sur site. Parce qu'on a fait le choix, ça y est, de faire l'extension sur le site actuel. Et il y a une partie, d'ailleurs, du foncier qui appartient à la mairie de Mamoudzou et l'autre au conseil départemental. Il y a des négociations qui ont eu lieu et qui ont abouti. Et donc, on va pouvoir démarrer ce chantier-là. On attendait ces annonces qui étaient, au fond, une confirmation. Mais c'est vrai que les 20 millions, c'était une nouveauté. Et on en est très heureux. L'hôpital en a besoin. Vraiment. Et donc... Parce que l'hôpital, c'est nous tous. Quand on dit l'hôpital en a besoin, c'est nous. Les patients qui ont besoin de cette offre de santé. Samuel ? Tout le monde comprenne tous les chantiers que vous êtes en train de mener, tous les combats. Il y en a un qui me paraît vraiment important. C'est celui de la zone internationale pour l'hôpital. On a senti, Madame Boanet, qui est inspectrice générale des affaires sociales, plutôt réticente à l'idée, en parlant plus de coopération. Vous avez écrit un poste. Vous lui avez répondu. J'ai goûté vos mots. Il y a un peu d'amertume, quand même. Et vous essayez de la convaincre. Vous avez raison de poser cette question. C'est une mission qui n'est pas la même que celle des émissaires actuellement du gouvernement. C'est une task force qui est mise en place par le président de la République, qui, au fond, s'occupe de la coopération de santé d'une manière générale. Et cette idée d'extritorialisation, je vais y arriver, c'est une internationale, fait partie des lignes et des boussoles fortes de cette mission. Et c'est vrai qu'on a eu des premiers échanges qui n'ont pas été conclus. On va dire ça comme ça. On ne s'est pas compris parce qu'elle vient m'expliquer avec le préféré Nouf et Luc Alad qu'il faut que nous développions, que nous investissions au Comores si on veut régler le problème du CHM. Je dis juste non, ce n'est pas possible. Il y a aussi besoin qu'on investisse, qu'on développe Mayotte avant de penser au voisinage. Et que, elle est médecin, Dominique, je l'ai dit en lui regardant dans les yeux, qu'imaginer un médecin qui se trompe de diagnostic, on peut tuer le patient si on se trompe de diagnostic. Là, l'espèce, on est en train de se tromper de diagnostic. Pourquoi ? Parce qu'il y a un hôpital, un joint, qui ne fonctionne pas pour plusieurs raisons. Mais parmi elles, il y a le fait que les mamans enjouanaise ne veulent pas accoucher là-bas parce qu'on veut la nationalité française, etc. Vous voyez donc qu'il convient d'abord et avant tout qu'on arrête l'hémorragie, qu'on fasse en sorte que les enfants qui viennent naître ici, il y a 10 000 naissances au CHM. Trois quarts de ces naissances sont le fait d'une mère étrangère et 40% sont le fait d'un père et d'une mère étrangère. Vous voyez bien que ce n'est juste pas possible. À supposer qu'on réduise, on enlève les 40% de ces naissances, ça fait un CHM qui respire, ça fait un personnel qui a des conditions sereines pour travailler, ça fait un hôpital qui a des soins de qualité et donc qui va faire respirer le personnel, mais surtout, et c'est très important, va faire en sorte que les maoraises qui vont accoucher ailleurs restent ici avec ce sentiment souvent justifié d'un hôpital qui n'appartient plus aux maoraises. C'est ça qu'on veut mettre fin. Et une fois qu'on aura fait ça, et une fois seulement, alors on peut envisager une coopération. La solution n'est pas réticente. Je pense moins que la solution réside dans le comité de l'océan indien, dont Mayotte doit avoir sa place. Mais ce n'est pas en nous expliquant que le préalable, c'est de développer le commerce. Si c'était ça la solution, ça saurait. Aïssa Abdou, il nous reste une minute et j'aimerais poser une question non pas au président du conseil de surveillance du CHM, non pas au conseiller départemental, non pas à l'homme politique, mais à Aïssa Abdou le maorais. Tout ce dont on est en train de parler là, maintenant, juste avant avec le vice-rectorat et encore la semaine dernière, est-ce qu'on aurait obtenu tout ça sans cette grève ? Sans le combat de ces maorais qui se sont fait critiquer, cracher dessus, quand ils ont mis en place un certain nombre d'actions, et notamment ces barrages. Est-ce qu'on aurait obtenu tout ça sans ça ? C'est une question pertinente et je vous remercie vraiment de me la poser. Je pense qu'il faut le rendre à César, là aussi, ce qui appartient à César. Moi, j'ai envie de le rendre hommage parce que c'était un combat qui était légitime, que nous avons soutenu. À la fin, c'était moins vrai, mais enfin, la boussole, le début, les réindications, nous les soutenions parce que normal, parce que légitime. Et donc, à mon avis, ça a juste accéléré le tempo, parce que ce que je suis en train de vous dire, les quatre chantiers que j'ai annoncés à début de mandature, nous sommes en train de les obtenir par une accélération du calendrier. Je pense que je me serais battu comme un beau diable, comme je le fais toujours. Mais là, c'est vrai que ça a accéléré les choses. Et donc, il faut leur dire, leur reconnaître ça et leur dire merci. D'ailleurs, j'ai proposé, moi, que si Édouard Philippe, premier ministre de son État, ne les a pas invités à Matignon, ça, c'est Édouard Philippe. Mais en revanche, nous qui sommes allés là-bas, on a ce devoir, ne serait-ce que moral, de venir le rendre compte. Et au-delà d'eux, les mains au ré. J'ajoute juste une dernière chose. Lorsqu'il a fallu, et ça, dans la méthodologie, c'est quelque chose qui est important là aussi, c'est que j'ai dû annoncer ça en début de mandature au CHM. Mais j'ai dû prendre là aussi mon bâton de pèlerin pour voir l'IGAS, Santé publique France, les services d'Agnès Buzet, ministre de la Santé, mais aussi annoncer tout cela au DG de l'RSEOI et au CHU, parce que c'est ce qui nous a permis, et c'était un élément important là aussi, de quitter le JHT, vous savez. On avait déjà eu l'occasion de parler. Exactement, mais vous voyez bien que là aussi, il fallait montrer des signaux forts, il fallait avoir ces préalables-là pour dire que les choses vont changer, et donc ça aurait fini de toute façon à mon avis, mais c'était pour moi à l'horizon de la fin de la mandature. Là, on a eu un coup d'accélérateur, et c'est vrai grâce aux syndicalistes collectifs, et qu'ils en soient remerciés. Très, très rapidement. Samuel va conclure, et une réponse très, très rapide. Compensation de l'aide sociale à l'enfance, compensation et prise en charge des PMI, le GHT que vous avez voulu quitter, va suspendre pour un an renouvelable. Là, on vient de parler de l'ARS de plein exercice. Il y a aussi d'autres combats qui restent à mener, je pense au code de la sécurité sociale. Vous aussi, vous y pensez quand vous vous levez le matin ? Pas uniquement quand je me brase, parce que c'est qu'une fois par jour. Et comme je y pense trop souvent et plusieurs fois par jour... Au cas de la sécurité sociale et de la santé, c'est le droit commun. Mayotte est un département français, ce n'est pas que des mots. Et par les temps qui courent, dans une période troublée d'interrogations sur l'avenir de Mayotte, qui ne sont pas toujours motivées ou justifiées, mais on peut penser que ce genre de choses, aujourd'hui l'ARS de plein exercice, le rectorat, j'entendais M. Lissiana tout à l'heure, eh bien, allons plus loin. La CMUC, dont le ticket modérateur préfigure, l'arrivée, eh bien, allons plus loin. Il faut qu'on ait le code de la santé. S'il faut qu'on ait un balisage, s'il faut qu'on regarde à la loupe, faisons-le, mais il faut qu'il y ait ça, il faut qu'il y ait de la même manière et pour les mêmes raisons, le code de la sécurité sociale. C'est une nécessité pour Mayotte. Merci beaucoup, Issa Abdou, d'être venu sur ce plateau et d'avoir répondu clairement à nos questions. Plaisir partagé. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes. Sous-titrage Société Radio-Canada